Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui vidéo très spéciale, je vais faire une vidéo où je réponds aux haters. C'est une vidéo qui va être très positive, vraiment très très positive. Je veux pas que ce genre de vidéo soit négative. Au contraire, j'allais pouvoir les remercier de plein de choses. Parce que vous savez, moi j'ai prise de conscience sur prise de conscience, c'est bien. Du coup moi j'aime bien évoluer et toujours avoir des nouvelles choses à dire, des nouvelles choses à faire. Et donc aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet que j'ai évoqué sur mon Instagram. Je trouverai mon Insta juste là, que j'ai évoqué aussi sur TikTok. Et que malheureusement je ne peux pas mettre sur Youtube. Parce que Youtube ne m'autorise pas à vous mettre des vidéos short, vous savez les petits formats courts, de plus de 60 secondes. Donc sur Instagram j'ai réduit, donc vous avez une vitesse un peu plus rapide. Sur TikTok vous avez la vidéo en vitesse normale. Mais c'est un peu compliqué donc j'ai pas pu la mettre sur Youtube. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Clairement en 1 minute 30 j'ai absolument pas le temps de développer tous les sujets. Et toutes les interrogations et la philosophie que j'ai autour de ça. Donc pourquoi j'ai eu envie de faire cette vidéo ? Parce que récemment il y a énormément mais vraiment genre beaucoup de haters qui arrivent sur mes réseaux. Que ce soit sur Youtube, alors il n'y en a pas beaucoup sur Youtube mais il y en a un petit peu. Que ce soit sur Youtube, que ce soit sur Instagram, non pas franchement, non pas trop. Franchement Instagram vous êtes très sympa sur Insta. Mais du coup sur Facebook et normalement on le sait, il y a énormément de gens qui critiquent tout le monde. C'est à dire que voilà je sais pas pourquoi c'est l'antichambre des gens qui critiquent là-bas, c'est un truc de fou. Quand on est dans la création de contenu, les haters sont très importants. Ils sont vraiment même primordiaux pour plein de choses. La première chose c'est qu'ils vous apprennent des choses sur vous. Et ça c'est très important. Et en fait je dis ça mais ça peut s'adapter dans la vraie vie. C'est à dire que vous n'êtes pas obligé d'être créateur de contenu pour remercier les gens qui vous critiquent. Je ne dis pas non plus qu'il faut tendre la joue et se faire tabasser. Ce n'est pas du tout ça que je dis. Mais on va avoir une petite réflexion sur ça. Donc déjà je les remercie parce qu'ils m'apprennent des choses sur moi. Et la deuxième chose et pas des moindres parce qu'il faut quand même le dire. Ils ne sont pas contents, ils critiquent etc. Et donc ils sont là ah là là mon dieu quelle horreur cette créatrice de contenu etc. Je ne l'aime pas etc. Et bien en fait ils nous aident à fond. Alors oui je sais peut-être qu'il y a des haters qui vont voir la vidéo et qui vont dire Mon dieu en fait je ne l'aime pas et finalement je la critique et je l'aide. Le fun fact c'est que tu te reçois plein de messages de haine. Mais finalement cette haine et bien en fait les réseaux ils ne font absolument pas la différence. Première chose pourquoi est-ce que j'apprends sur moi ? Alors je suis quelqu'un qui a été extrêmement touché mais vraiment par les haters, par les gens qui mettaient des commentaires négatifs. Alors je dis commentaires négatifs attention. Quand quelqu'un vient me dire, d'ailleurs ça a été le cas il n'y a pas longtemps. Quelqu'un vient me dire oui j'aime pas trop parce que voilà tu dis trop il faut s'abonner, il faut machin etc. Alors je lui ai répondu la réalité c'est-à-dire que bah en fait les gens ils zappent à quel point c'est vital pour nous. C'est-à-dire que oui en fait on vous l'a dit parce que la personne zéro et sa boue tu le dis une fois on le sait. Oui et non c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui vont regarder la vidéo X et qui vont pas regarder la vidéo Y. Et en fait c'est tellement important pour nous que bah forcément je le dis. Mais en même temps ça m'a posé question. Je me dis ah ouais c'est vrai que c'est peut-être relou. Donc je me dis bon bah je vais éviter de le dire maintenant. En tout cas je vais essayer de voir voilà comment les gens réagissent etc. Je suis quelqu'un qui se remet en question tout le temps. Vraiment tout le temps. Et ça c'est pas possible et non négociable. Autrement je suis vraiment quelqu'un qui aime m'améliorer. Voilà j'aime glow up on va dire psychologiquement parlant. Ça c'est un truc ça a toujours été et ça l'est de plus en plus. Donc forcément quand on m'amène des choses d'une manière très polie. Bien évidemment que voilà j'ai envie de changer. On m'a souvent dit d'ailleurs oui ton fond faudrait remettre celui d'avant. Et voilà le nouveau fond est de retour. Et je suis tout à fait d'accord. Il y en a qui m'ont dit que c'était un petit peu chargé. Et je suis tout à fait d'accord. Et je pense qu'en effet ce serait mieux si c'était un peu plus épuré. Ce qui va arriver mais pas tout de suite. Mais j'adore pouvoir réfléchir sur des choses qui sont amenées gentiment. Par contre quand c'est des trucs où vraiment c'est juste gratuit. Je me dis pourquoi. Et donc c'est ce que j'expliquais sur les petites vidéos que j'ai mis. Donc sur Insta etc. TikTok tout ça. C'est pourquoi en fait les gens ils ont besoin. Pourquoi ils ressentent le besoin d'aller critiquer les gens sur le physique. Pourquoi est-ce qu'ils ressentent le besoin d'aller critiquer les gens sur leur manière de faire. Leur manière d'être. Alors pour tout ce qui est influenceurs, sages, créateurs de contenu etc. Il y a aussi toute une notion et qui est à mon avis très tabou. C'est-à-dire qu'il y a toute une notion de jalousie. Qui est refoulée ou pas refoulée. C'est-à-dire que les gens sont jaloux et du coup en voient chier les autres. Et il y a des gens qui sont jaloux et qui ne s'en rendent pas compte. Il y a des gens qui ne sont pas du tout jaloux. Et ça c'est un autre problème. Et on reviendra du coup sur ça par rapport à autre chose. Et quelque chose qui est réveillé chez eux. Il y a toute cette notion de c'est un métier qu'on ne connaît pas, c'est un métier qu'on peut envier etc. Je peux vous dire que c'est un métier absolument incroyable. Mais qu'il a son lot, son énorme lot de points négatifs. Je ne vais pas vous faire un étalage des négativités du boulot que j'ai. Et je suis extrêmement reconnaissante d'avoir un job que j'aime de tout mon cœur. Et vraiment vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça m'épanouit chaque jour. Mais vraiment je pense qu'il y a toute cette notion de jalousie. Donc à partir du moment où du coup on s'en rend compte, je pense que là on peut clairement passer à autre chose. Mais ce qui m'intéresse, et là c'était vraiment pour le côté créateur de contenu, ce qui m'intéresse c'est pour vous. C'est-à-dire que comment est-ce que ma réflexion peut vous aider vous dans votre vie de tous les jours ? Ou aider vos enfants ? Parce que franchement vous ne pouvez pas imaginer à quel point il y a un truc qui me fait flipper. Je sais à quel point les gens sont vraiment mauvais. Et à quel point les jeunes peuvent être mauvais. Et franchement moi ma petite Nina elle s'est fait harceler en maternelle s'il vous plaît. Genre elle se faisait balancer des cailloux à la récré. Ma fille elle a été calliassée mais je ne l'ai pas su. Donc je ne sais même pas à quel point j'étais traumatisée en tant que maman d'apprendre que quand ma fille a été voir pour dire bah oui il y a XY qui me tape et XY qui m'envoie des cailloux à toute la récré. La maîtresse elle a dit ah c'est pour me parler d'elle là, enfin de la nana là. Non c'est bon je ne veux pas en entendre parler. C'est quoi ce délire en fait ? Comment est-ce qu'on peut en arriver là ? Et donc moi la seule chose qui me fait peur dans ça c'est pas moi comment je reçois cette haine c'est comment mes enfants et du coup tous les jeunes vont recevoir cette haine. Donc je me dis qu'il faut absolument absolument on va dire c'est horrible hein parce qu'on est obligé de formater et d'expliquer plein de choses à nos enfants qui vont les faire évoluer et les faire grandir par rapport à toute cette négativité en fait qui est ambiante et environnante et auquel on ne peut rien. Donc vous ne pouvez rien, vous ne pouvez pas changer les gens, les gens ils sont cons, ils sont cons. Les gens sont très critiques, voilà ils sont comme ça, vous ne pourrez pas les changer. J'ai essayé, voilà ça m'a saoulée, j'ai été un peu cynique, de temps en temps je suis un peu cynique parce que ça me gabe et donc forcément j'en vois un peu chier les gens parce que vraiment des fois je me dis et j'en ai un peu jusque là mais j'essaye vraiment, donc c'est un gros travail mais j'essaye vraiment de me dire Marine, réfléchis pourquoi ces gens ils ont envie de critiquer les autres ? Pourquoi est-ce que je ne m'en prends pas la tronche sur le poids ? Pourquoi je ne m'en prends pas la tronche sur... parce que ça, ça a été le grand sujet et j'étais là mais sérieux, les gens vous êtes vraiment graves ? J'ai eu énormément, énormément de messages me disant mais ça depuis 2014 que je suis sur les réseaux, parce que ça fait quasiment 10 ans que je suis sur les réseaux je n'ai que toujours cette critique sur le poids, la façon mais la critique que je reçois tout le temps c'est sur mes yeux mes yeux ils sont trop rapprochés, c'est chelou, c'est anormal, c'est les mots, c'est moche c'est oh my god, elle est trop bizarre cette meuf, voilà, elle n'est pas normale, elle a un problème de visage, etc. et je louche, voilà, donc a priori, un strabis, enfin bref, j'en sais rien mais j'ai toujours cette critique, toujours, 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 quelque soit la manière dont je me maquille quelque soit la manière dont je suis coiffée, j'ai toujours cette réflexion donc ça me prend à la réflexion de me dire, bah ça doit être vrai quand c'est une, deux, trois personnes qui te dit ça, tu te dis bon, c'est bon quoi aller jouer dans la cour de récré, on s'en fout quoi mais par contre quand c'est des centaines de personnes qui te disent ça au quotidien tu te dis, ok, il y a vraiment peut-être un truc que je ne vois pas sur mon visage c'est peut-être en effet la réalité sauf que très honnêtement, moi je ne suis pas d'accord c'est-à-dire que vous pouvez dire ce que vous voulez si vous me dites, oui, t'as raison rapprocher moi perso, je ne trouve pas du tout je m'enclare complètement le coquillard comme on dit, et vraiment c'est un truc mais pour moi, je me suis toujours vue dans le miroir comme ça c'est-à-dire que chacun a sa norme moi je me vois dans le miroir depuis que je suis gamine j'ai pas du tout l'impression d'avoir un preuve au niveau des yeux j'ai pas du tout l'impression qu'ils sont rapprochés et en vrai, je m'en fous complètement le truc, c'est que je me dis, pourquoi ces gens ils s'en sont venus à regarder des gens qu'ils ne connaissent pas qu'ils ne connaissent pas sur les réseaux et tout alors déjà c'est plus facile, d'écrire dans son ordinateur ça c'est toujours beaucoup plus simple personne te voit, tu vois bien donc tu peux critiquer tout ce que tu veux et pourquoi les gens en viennent à faire ça et donc, j'ouvre mon TikTok ce matin je tombe sur la réponse et je me dis, Marine, il faut que tu dises ça à toutes les personnes qui te suivent et c'est un truc de fou, je me suis dit ouais, c'est vraiment ça les personnes qui critiquent, par exemple ça, ça se voit beaucoup sur le poids en fait, c'est énormément ça pas moi qui ai inventé ça je vous le dis, je l'ai trouvé sur TikTok et je pense que la nana qui le dit sur TikTok elle l'a pas inventé par exemple du poids les personnes qui vont critiquer sur le poids genre, ah là là t'es grosse ah là là, mon dieu qu'est-ce que j'ai dit comme commentaire bon là, c'était pas une insulte mais c'était encore un truc comme ça c'était, dis donc, tu aimes un peu trop les bonnes choses qu'est-ce qu'on s'en fout en fait est-ce que la personne, vous allez la blesser est-ce que la personne, finalement elle va avoir une information qui est pertinente d'ailleurs, on me parlait beaucoup des accords Toltec je pense qu'il faut que je les lise voilà, est-ce que l'information est intéressante est-ce qu'elle est vraie déjà et est-ce que, finalement, ça va être utile à la personne qui va recevoir l'information donc, déjà, posez-vous les questions avant d'écrire des choses comme ça posez-vous vraiment la question quand vous voulez dire quelque chose de négatif quand vous voulez dire quelque chose de positif au contraire, on s'en fiche allez-y, abreuver il faut donner des bonnes énergies on vibre du positif il faut donner du positif parce que, franchement, négatif on en a quand même suffisamment à gérer pour, en plus, poser des questions attends, mais du coup, quand je veux dire un truc gentil non, non, si vous avez un truc gentil à dire dites-le clairement mais, je me dis les gens, c'est le reflet de leur propre insécurité je l'avais déjà dit dans une vidéo mais, vraiment, là, c'est certain à partir du moment où la personne elle vous critique en disant oh là là, dis donc tiens, on peut trop les bonnes choses oh là là, ou dis donc qu'est-ce que t'as grossi ou alors, waouh, dis donc qu'est-ce que t'es grosse vraiment, c'est pas beau des trucs comme ça ça, encore, c'est léger si vous saviez tout ce que j'ai reçu en message privé, mon dieu bref et bien, en fait, ce genre de message-là ça leur renvoie à leur propre peur à leur propre trouille parce que vous avez quelque chose chez vous qui les interpelle c'est pour ça, en fait qu'ils font une réaction dégager quelque chose qui leur pose problème qui leur pose inquiétude c'est une vraie insécurité la personne, par exemple qui va être toute mince et d'ailleurs, on en parlait avec une de mes amies j'aime, elle passe par là Sonia, je te fais un énorme bisou et bien, en fait on en parlait avec une de mes amies et elle me disait tu sais que j'ai une de mes alors, je crois que c'est sa belle-soeur ou je sais pas qui sa belle-soeur elle est toute mince elle est hyper bien foutue elle fait énormément de sport elle mange extrêmement sainement enfin, bref vraiment, tu sais l'archétype de la nana parfaite, vraiment et elle est très très belle etc sauf que c'est une personne qui n'aime pas faire de sport qui adore manger et qui donc est en frustration permanente c'est-à-dire que la nana elle est clairement hyper frustrée de tout ça c'est-à-dire que quelqu'un qui vraiment dans son fort intérieur se sent pas aligné avec ce qu'il fait au quotidien qui a vraiment pas cette vibration et tu te dis mais attends je suis là et en fait je devrais être là et du coup ça marche pas du tout tu vois et bien cette personne-là elle va avoir tendance et c'est réel observez-le dans les gens que vous connaissez faites le petit exercice social voilà voyez un petit peu vraiment la personne va avoir tendance à critiquer tout ce qui est frustration chez elle c'est-à-dire que la personne par exemple qui va se forcer je dis ça parce que ma mère elle l'a fait ma mère du coup quand elle mangeait il y a un moment en fait elle mangeait que du cru etc ma mère elle est toujours hyper rigide sur la nourriture il y a un moment on rigolait parce qu'elle mangeait toujours des graines germées des machins ça peut être très très bon mais ce que je veux dire c'est qu'en fait c'était trop c'était tout 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 devait calculer mesurer nanana et ma mère à partir du moment où tu manges trop par exemple tu vas manger je sais pas moi j'ai n'importe quoi un gros bignet ou tu vas manger des trucs qui vont dépasser sa norme de frustration parce qu'elle se dit c'est ce chemin là que je dois emprunter et ça me frustre de l'emprunter parce qu'il faut quand même pas se le mentir même si du coup c'est très bien de manger de la salade je suis désolée clairement niveau gustatif moi la salade je kiffe pas je sais pas vous mais si vous êtes toujours là vous pouvez mettre ça là donc comment vous dire on va mettre ça en mots magiques donc elle est toujours dans la frustration et donc à partir du moment où il y a quelqu'un qui réveille chez elle ce sentiment d'énervement d'insécurité de oh purée la vache elle mange un gros hamburger et en vrai l'inconscient se dit oh my god j'ai trop envie d'aller taper dans le hamburger tu vois et ben forcément ça va réveiller et donc on va agir de différentes manières en fonction de comment tu as réveillé ça chez toi et donc les gens là je repense à la belle soeur de ma copine là elle critique tout le monde c'est à dire que dès qu'il y a une personne qui est ronde et même sa propre fille elle la critique en disant je sais pas quoi mais qu'elle est pas belle que machin qu'elle fasse attention parce que non 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 mais en fait sa fille ça se trouve elle est hyper lumineuse elle est hyper bien dans sa peau elle est ravie d'être comme ça elle est en bonne santé parce qu'il y a un gros problème aussi la grossophobie s'il vous plaît arrêtez de stigmatiser c'est pas parce que les personnes font x ou x poids le poids n'a rien à voir avec la santé tu peux avoir une personne qui est en surpoids qui est en excellente santé comme tu peux avoir quelqu'un qui est très mince voire maigre qui est en extrême mauvaise santé ou quelqu'un qui a un poids tout à fait normal qui peut être en très mauvaise santé ça n'a rien à voir il faut vraiment s'il vous plaît faites la séparation de ça parce que ça c'est hyper hyper toxique de mettre en fait des étiquettes comme ça c'est pas possible donc vraiment ce que je veux dire c'est que quand on reçoit ce genre de message ce genre de ah là là mon dieu disons t'aimes un peu trop les bonnes choses moi dans ma tête le premier truc que j'ai pensé c'est en fait il pense qu'il connait ma vie tu vois le gars c'est genre c'est à dire que le gars ne se pose jamais la question tiens peut-être qu'elle a des problèmes de santé alors j'en ai pas clairement mais voilà je me dis c'est ouf la personne elle sait pas en fait derrière son écran donc je lui dis non mais tu crois vraiment en fait que tu connais ma vie quoi j'ai répondu ça il me répond bah vas-y raconte non mais en fait vous croyez vraiment que j'ai envie de me justifier et que j'ai envie d'étaler ma vie à des gens qui ne me connaissent pas que ça va être intéressant d'aller en fait dans la réflexion et de discuter avec des gens comme ça qui vous envoient des messages pas sympas juste parce qu'ils ont un problème avec eux-mêmes bah non en fait aucun intérêt donc la personne qui va te critiquer parce que tu ne rentres pas dans sa norme et qui va te dire ah là là dis donc qu'est-ce que t'es gros mais en fait c'est parce qu'elle a peur de grossir parce qu'elle est pas en accord avec ça parce que ça lui fait peur parce qu'elle se dit oh là là mon dieu tiens ça ça me pique d'ailleurs quand on vous pique au vif sur un sujet mais moi des fois je réponds du tac au tac elle me dit ah j'aurais pas dû répondre ça ça m'est arrivé d'être de l'autre côté je peux vous dire que ça a été très dur c'est un vrai travail c'est-à-dire que les haters ils ont un vrai boulot à faire sur eux mais ils le font jamais clairement j'ai une personne qui voilà j'ai voulu réagir à un truc sur un réseau c'est-à-dire que voilà j'étais en train de me dire oh my god pourquoi elle fait ça mon dieu c'est hyper dangereux pour elle vraiment vraiment c'est-à-dire que je me suis dit ça je me suis dit la vache il faut absolument que je dise quelque chose à cette personne parce qu'elle met la santé de quelqu'un en danger vraiment je l'ai vraiment pensé mais je l'ai pensé au plus profond de moi puis après est venue la réflexion de me dire attends Marine c'est pas ta vie t'as pas à t'immiscer dans la vie des gens et ça a été très dur parce que je peux vous dire que ça a vibré sévère vraiment je me suis dit mon dieu il faut absolument que je la prévienne toujours cette histoire de mobile si votre mobile est bon du coup les choses que vous ferez ce sera des bonnes choses comment savoir si t'as pris la bonne décision est-ce que ton mobile était bon finalement c'est un peu ça la réponse mais là j'étais là oh la 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 et finalement c'est parce que ça touchait la grossesse etc et que c'était un truc très important pour moi j'étais cherchée après pourquoi ça m'a autant touchée bah parce que en fait moi personnellement j'aurais fait ça j'aurais eu peur de perdre mon bébé j'aurais eu la trouille de perdre mon bébé si j'avais fait ce que cette personne montre en vidéo et je me dis waouh mais en fait Marine c'est ton problème à toi c'est toi que ça dérange en fait finalement elle elle a tout à fait le droit de faire ça et je pense qu'elle aura aucun problème vous voyez ce que je veux dire donc j'ai été vraiment dans cette réflexion là je me suis dit c'est pas possible en fait et donc ayant été de l'autre côté j'allais pas insulter la personne bien sûr mais c'est quand même des messages qui n'ont absolument pas à être là ils n'ont pas existé t'as le droit de penser quelque chose t'as le droit de te dire oh mon dieu faudrait que je dise mais en fait dis-toi si c'est intéressant est-ce que finalement ça va pas faire peur à la personne est-ce que ça va pas voilà la faire changer alors que finalement elle était dans son bon chemin voilà donc c'est juste ça que j'avais envie de dire avec vous aujourd'hui et j'avais envie de dire à ces haters aujourd'hui allez-y continuez continuez parce qu'en fait finalement bah c'est que le reflet de vos propres problèmes si ça vous fait du bien de vous déverser alors c'est ce que j'ai répondu à une personne d'ailleurs un haters notamment qui me critiquait encore en disant que je ressemble à rien avec mes yeux enfin bref je lui ai dit alors est-ce que réellement je lui ai fait un cours de philosophie clairement je lui ai dit est-ce que réellement tu penses qu'il y a un intérêt à ce genre de message tu ne me connais pas on ne se connait pas tu donnes ton avis ok t'as le droit de donner ton avis par contre pose-toi réellement la question elle va plus loin dans ta réflexion même si on sait qu'ils y vont jamais mais clairement mais va plus loin dans ta réflexion est-ce que réellement le fait d'avoir dit que mes yeux étaient moches etc est-ce que ça va changer ma façon de me maquiller non parce que j'adore ma manière de me maquiller je ne la changerai pas pour toi ensuite donc pose-toi cette question là pourquoi tu vas intervenir dans la vie de quelqu'un que tu ne connais pas pour lui donner voilà des choses à améliorer peut-être qu'il y a eu une bonne intention je ne sais pas mais si l'objectif était juste de déverser ta haine en mode je suis énervée etc ben c'est ok t'as le droit mais pose-toi vraiment la question pourquoi j'ai envie de déverser de la haine sur quelqu'un je ne connais pas avec lequel il va y avoir un zéro résultat parce que ben en fait les personnes sont fous derrière tu vois ou alors encore pire une personne qui n'a pas voilà cette force mentale que je commence à développer et ben clairement elle peut se sentir extrêmement touchée humiliée et tu peux peut-être avoir appuyé sur une énorme blessure de cette personne et dans ce cas là pose-toi la question est-ce que ça t'intéresse vraiment d'appuyer sur les blessures des gens et de faire souffrir les gens autour de toi voilà en fait posez-vous les bonnes questions quand vous faites ce genre de commentaire ça n'a aucun intérêt aucun mais vraiment aucun donc vraiment ce que je veux vous dire à travers cette vidéo qui est un peu brouillante je suis désolée c'est complètement décousu j'espère que vous aurez compris le message vraiment que je veux vous véhiculer soyez rassurés par rapport à vous soyez heureux vibrés positifs je sais que j'utilise beaucoup ce mot là de vibration positive mais en fait c'est dans le sens où essayez de ressentir c'est hyper important une fois par jour essayez de faire ce test là de vous regarder dans le miroir et d'essayer de vous regarder avec des yeux d'amour je sais que c'est hyper dur mais vraiment essayez de faire ce test là je penserez à moi maintenant quand vous allez le faire essayez de faire cet exercice positif je sais qu'elle est chelou cette vidéo elle est hyper chelou cette vidéo elle a rien à faire au niveau d'un feed de maquillage etc mais en fait je parle de confiance en soi le maquillage la beauté c'est de la confiance en soi c'est pas du camouflage c'est au contraire en fait c'est élever au maximum de ton glow up qui toi te fait vibrer positive donc s'il vous plaît faites cet exercice là chaque jour chaque matin chaque soir après midi quand vous voulez posez-vous regardez-vous dans la glace et envoyez-vous des vibrations d'amour mais quand je dis vibration c'est vraiment ressentez-le au plus profond de vous de vous dire que voilà vous êtes exactement à votre place je compte sur vous pour faire cet exercice faites-le aujourd'hui s'il vous plaît j'espère que la vidéo vous a plu je vous embrasse de tout mon coeur et je vous dis à demain ciao